Eh bien écoutez, je vais vous emmener sur un truc qui m'énerve profondément, Sophie et Daphné. Vous avez des enfants. Oui, 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 vous avez des enfants, oui, je sais que vous avez des enfants. Non, un truc qui m'énerve profondément, et c'est un truc auquel vous êtes passé, où tous les auditeurs vont passer un jour ou l'autre, c'est comme boire, manger, respirer, tu n'y échapperas pas, tu vas y aller, c'est la pêche aux canards. Ça m'énerve, ça m'énerve. Déjà, excusez-moi, le canard, ça ne se pêche pas. Non. Ça se chasse. Mais c'est vrai, tu as déjà demandé à un gars au bord de Meuse, ça va grand, ça mord ? Oui, toi, j'ai déjà pris deux cols verts et trois merdages, il faut arrêter, il faut arrêter. Quand tu penses qu'il y a un mec un jour qui a inventé cette attraction de fête foraine, il a appelé ça la pêche aux canards, et on l'a laissé faire, ce mec aurait dû avoir la punition divine, tout de suite. Tu sais ce que c'est, Daphné, la punition divine ? C'est la gale et des petits bras, c'est affreux. La gale, ça gratte, t'as des petits bras, c'est pour crever, voilà ce qu'il aurait dû avoir. Non, puis alors, la pêche aux canards, excusez-moi, il y a des catégories dans les pêches aux canards, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a d'abord la première catégorie, la belle catégorie, la Rolls-Royce de la pêche aux canards, tu vois, celle que tu vois à la foire de Liège, à la foire du Midi, à la foire de Namur, tu vois, avec des beaux canards magnifiques, tu vois, de la moquette pour que les petits soient dans le confort le plus total, tu vois, la baguette, la canard pêche, tu vois, avec le bouchon, le manche en bouchon de Liège, la baguette en Kevlar, le crochet, tu vois, ça, c'est en même top, là, tu vois. Alors, après, tu as la deuxième catégorie, c'est la pêche aux canards de Kermesse, tu vois, genre, l'ambussard, ou en force ébouler, tu vois, déjà, la roulotte, elle a moins de, tu vois, les canards, déjà, ils sont décolorés depuis l'hiver 1954, tu ne sais même plus lire ce qu'il a à leur cul, ça m'énerve, c'est profondément. Et alors, il y a la troisième catégorie, alors là, on atteint le sommet, c'est la pêche aux canards de la fancifère de l'École, dans une bassine remplie de sciure, comme si les canards allaient déjà... Non, mais en plus, il n'y a même pas de canards, tu vois, c'est ça qui m'énerve. Il n'y a même pas de canards à la fancifère de l'École, c'est quoi ? C'est des saloperies de babioles en plastique, tu vois, qui ont été emballées dans de la vieille tapisserie que les institutrices ont retrouvées dans le fond de la salle de gym, tu ne sais pas où, et ton gamin avec la carte à poing, parce que tu as toujours une carte à poing, toujours une carte à poing, tu vois, qui coûte une fortune, il va aller te rechercher quoi dans la sciure ? La trompette que tu lui avais confisquée à Noël et que tu avais donnée pour la tombola de l'École ! Non, franchement, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors bon, ça a beau m'énerver, sauf que j'y suis passé, comme tout le monde. Mais oui, mais oui ! J'ai trois enfants, j'y suis passé, tu vois, et j'allons, quand tu vas à la pêche aux canards, t'as envie que ça aille vite, tu vois. Moi, je suis là avec ma fille, et elle veut absolument le canard rose. Il y en a qu'un ! Ça fait déjà dix fois qu'elle le loupe, tu vois. Alors la onzième fois, moi, je lui ai dit, ma chérie, papa va t'aider, et elle, la gamine, tu vois, sur ses genoux-là. Non, je vais le faire tout seul. Ok, ça va, le canard y repart. Je sais pas si t'as déjà vu, un canard rose qui repart dans une pêche aux Camards, t'as l'impression que ce canard fait tous les fleuves de Belgique avant de revenir. Viens pour t'emmerder ! Tu vois, ça m'énerve. Alors là, toi, qui n'a jamais rien demandé, là-haut, tu lui demandes, s'il te plaît, s'il te plaît, fais qu'elle l'ait. Eh ben non ! C'est la gamine juste avant qui va l'avoir, tu vois. Avec le père en cinglé qui te regarde, tu vois, dans la mienne, elle l'a eu. Non, non, ça énerve, ça énerve. Et puis après, après, tu vois, à un moment donné, ça va, ça passe. Et alors, il y a là, il y a quoi ? Le comptage des points. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui compte les points dans une pêche aux canards. Il va très vite. Non, mais c'est vrai, le mec, il prend cinq canards dans une main, cinq canards dans l'autre, il les retourne et il te fait 187 ! C'est impossible ! C'est impossible ! Tu peux t'entraîner chez toi avec des bouchons de bouteilles de vin, tu mets uniquement des 1 et des 2 à leur cul, mélange-les, retourne-les, essaye de faire l'addition, c'est impossible ! Il faut s'appeler Renman ou Renman, je sais pas comment on dit, je m'en fous, ça m'énerve. Et alors, le mec, il te fait 187, tu vois, et il te dit toujours, de là ! Jamais, jamais, tu ne pourras aller chercher le cadeau qui est là au-dessus ! C'est toujours de là à de là ! Ça m'énerve, ça m'énerve profondément, franchement. Et puis déjà, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, déjà, depuis le début, on se manque de nous. C'est pas des canards, c'est des cannetons ! Non, mais ça m'énerve.